Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Louange à Allah, nous nous glorifions Nous lui demandons son aide et pleurons son pardon Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes Et contre les méfaits de nos mauvaises actions Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider Le sujet d'aujourd'hui est, avant qu'il ne soit trop tard Nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes se sont écartées du droit chemin Ils négligent et sont paresseux dans les actes d'adoration Par contre, ils font des efforts nécessaires pour commettre les péchés Ils suivent le Satan, les passions et les désirs Tout en sachant qu'ils vont être présentés et jugés devant notre Seigneur Et ils regrettent le jour où le regret n'aura aucune utilité Le vrai musulman doit retourner à Allah Regretter ses péchés et prendre le chemin du repartir en accomplissant les bonnes actions Ibn Hibban et Tarmiri ont rapporté que le prophète Mohammed s.a.w. a dit Le jour de la résurrection, personne ne bougera d'un pouce avant d'être questionné sur quatre points essentiels En un, sur sa vie et sur la façon dont elle s'est déroulée En deux, sur sa jeunesse et sur la façon qu'elle a été utilisée En trois, sur sa fortune Comment il l'a acquise et de quelle manière il l'a dépensée Et enfin en quatre, sur son savoir et ce qu'il en a fait Le Satan induit l'être humain en erreur Mais le jour du jugement, il va rejeter sa responsabilité Allah Azzawajal le tréodit Et quand tout sera accompli Le diable dira Certes Allah vous a fait une promesse de vérité Tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue Je n'avais aucune autorité sur vous Si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu Ne me faites donc pas des reproches Mais faites-en à vous-même Je ne vous suis d'aucun secours Et vous ne m'êtes d'aucun secours Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs Dans l'histoire du complot de la tribu de Quraysh Le Satan prend l'apparence d'un vieil homme de Nejd Pour qu'il leur embellisse leur action Mais par la suite, quand il a vu ce qui se passait Il leur désavoue Allah subhanahu wa ta'ala dit Et quand le diable rue embellit leur action Il dit Nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui Et je suis votre soutien Mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre Il tourna les deux talons et dit Je vous désavoue Je vois ce que vous ne voyez pas Je crains à Allah Et Allah est dur en punition Et même tes amis proches dans ce bas monde Tes mauvais compagnons qui t'enjolivent le péché pour te noyer Ils te désavoueront Allah subhanahu wa ta'ala dit Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment Les liens entre eux seront bien brisés Et les suiveurs diront Ah si un retour nous était possible Alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués Ainsi Allah leur montra leur action Source de remords pour eux Mais ils ne pourront pas sortir du feu Il est de notre devoir de craindre Allah Et d'accomplir les bonnes oeuvres D'éviter ce qui est blâmable D'humilier et de se soumettre devant sa grandeur Allah, Azzawajal, le Très-Haut dit Et concourez au pardon de votre Seigneur Et un paradis large comme les cieux et la terre Préparé pour les pieux Qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité Qui dominent leur âge et pardonnent à autrui Car Allah aime les bienfaisants Et pour ceux qui S'ils ont commis quelques turpitudes Ou causé quelques préjudices à leurs propres âmes En désobéissant Allah Se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés Et qu'est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah Et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur Ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux Pour y demeurer éternellement Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien Oh Allah, mets-nous parmi ceux qui écoutent la parole Et suivent les meilleurs d'entre elles Amin Walhamdülillahi rabbil alaym Amin 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 Sous-titrage ST' 501